Sous-titrage ST' 501 et conserver toujours cette sorte d'ambiguïté de la forme qui peut être dite d'une manière ou d'une autre et qui n'est jamais totalement révélée de manière franche. Après, la chose plus rationnelle, elle vient dans un deuxième temps quand je travaille la peinture, mais c'est vrai que je me laisse aller aux sensations, effectivement, des choses plus intuitives, plus instinctives, qui viennent comme ça et qui m'impressionnent. Je laisse venir les choses et je me laisse impressionner par les choses. Et ça, j'aime ça. C'est comme des nœuds d'idées qui peuvent avoir des sens différents, mais qui en même temps ont une réelle force. Ce qui est particulier dans son travail, c'est la tension qu'elle met dans ses peintures. Il y a une espèce de cohérence entre le sujet et la manière de le peindre. Et ce qui est très pertinent, sa peinture me fait penser à une phrase de Boileau qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Il y a quelque chose comme ça, comme une évidence dans sa manière de travailler. Mais il ne faut pas cesser de prendre à cette espèce d'évidence, parce qu'effectivement, c'est une espèce de peinture qui est faussement cool, faussement directe, à la fois par les sujets traités, le cadrage, la manière de travailler. Une technique spéciale, puisqu'elle utilise de la cire. Elle joue sur une tension qui est très forte dans son travail. Il me semble que dans son travail persiste cette manière de vouloir donner toujours la même densité à chaque forme qui va être présente sur le tableau. Et à traiter le tableau d'ailleurs comme une surface unifiée. Ça a comme corollaire le fait de faire en sorte que le tableau résiste à chaque fois comme un objet un peu fort résiste dans l'environnement. La deuxième chose qui persiste, me semble-t-il, c'est cette apparente indifférence au type d'objet qui va se trouver sur le tableau. Des objets très indéfinissables et que du coup, faute de mieux, on appelle abstraits. Pour moi, l'abstraction et la figuration, c'est soit être dans l'image, soit être vraiment dans le jeu de forme. Et mon souci, ce n'est pas du tout ça. Je crois que quand on fait de la peinture, les deux s'accordent et on ne se pose pas cette question-là véritablement. Je pense qu'effectivement, si on regarde un détail d'un tableau, je travaille comme une peinture abstraite. Et quand on regarde l'ensemble du tableau, on peut le nommer comme quelque chose de figuratif. La peinture, c'est aussi un jeu de rythme. Et dans certains tableaux, c'est vrai que ça joue plus avec ça. Et particulièrement avec les oiseaux, parce qu'il y avait le rythme des becs. Et puis, quand on pense aux oiseaux, on pense aussi à la musique. Le tableau aussi, ce n'est pas quelque chose de visuel. C'est aussi des sensations qu'on a et qui vont au-delà du regard. C'est des choses plus... Des sensations physiques qu'on a. C'est ça, Sylvie Fajroska. C'est un univers qui est extrêmement sensuel, extrêmement fort, qui amène le regardeur à vouloir plonger dans la toile. Et la pièce que je montre, à Cesson-Sévigné, c'est une femme masquée. Alors, c'est plusieurs tableaux dans un. C'est le regard. Le regard cagoulé, mais en même temps, un regard très expressif. C'est la bouche. Le rapport entre la bouche et le regard, qui est absolument essentiel lorsque l'on évoque la peinture. Ce que l'on ne peut pas regarder, on en parle. Ce qu'on ne peut pas peindre, on l'écrit. Et cette toile est très importante dans le travail de Sylvie parce qu'elle a amené à se dévoiler. Elle a commencé par le regard. Elle a commencé par la bouche. Et ensuite, on l'a bien vu dans l'exposition d'Éric Mirscher, ce jeune galeriste qui vient d'ouvrir, que Sylvie maintenant montre des êtres qui sont à visage découvert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour accepter de se découvrir ? Je ne sais pas. Mais justement, c'est cette toile qui est intéressante parce qu'elle montre l'hésitation de l'artiste à vouloir créer une œuvre et enfin se dévoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501